Dans une nuit sombre et pluvieuse, un bébé est abandonné devant la porte d'une église. Le prêtre, connu pour sa bonté, trouve l'enfant et décide de s'en occuper. Les années passent, le garçon grandit et commence à l'appeler « papa ». Mais alors que tout semble prendre un nouveau sens pour eux, quelqu'un réapparaît, exigeant le droit de reprendre l'enfant. L'histoire qui suit est inspirée de faits réels et peut susciter une forte indignation. Laissez un commentaire en partageant ce que vous feriez si cela arrivait dans votre vie, cela aide les personnes confrontées à des situations similaires. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Dans le quartier pittoresque de Saint-Germain-des-Prés, l'abbé Théophile Deschamps était une figure aussi familière que les clochers de sa modeste église. Les habitants du quartier l'avaient surnommé « le gardien des âmes perdues », un titre qu'il portait avec une humilité désarmante. Son église, Sainte-Marie-des-Anges, n'était pas la plus grande ni la plus impressionnante de Paris, mais elle rayonnait d'une chaleur particulière qui attirait invariablement ceux qui avaient perdu leur chemin. Les matins d'hiver, on pouvait voir l'abbé Théophile ouvrir les lourdes portes en chaîne de l'église bien avant l'aube, son souffle formant de petits nuages dans l'air glacial. Il disposait des couvertures supplémentaires sur les bancs du fond, où quelques sans-abris trouvaient refuge contre le froid mordant de la capitale. La sacristie s'était transformée en une sorte de refuge improvisé, avec des lits de camps soigneusement alignés et une petite cuisine où une soupe chaude mijotait presque en permanence. « Mon Dieu nous a donné ces murs pour abriter ses enfants », répétait-il souvent aux paroissiens plus conservateurs qui fronçaient les sourcils devant cette utilisation peu orthodoxe de l'espace sacré. Son visage, marqué par des rides précoces autour des yeux, s'illuminait d'une lueur particulière chaque fois qu'il accueillait un nouveau venu en détresse. Ce fut lors d'une nuit particulièrement froide de décembre que le destin frappa à sa porte. La pluie battante martelait les vitraux de l'église, créant une mélodie mélancolique qui accompagnait ses prières tardives. L'horloge venait de sonner trois heures du matin quand un cri faible, à peine audible sous le fracas de l'orage, attira son attention. Théophile se précipita vers le porche, son cœur battant la chamade. Là, enveloppé dans une couverture élimée et tremblant de froid, gisait un nouveau-né. Ses petits points serrés contre sa poitrine se soulevaient au rythme de sa respiration rapide, et ses yeux, d'un bleu profond, le fixaient avec une intensité troublante. « Mon Dieu ! » murmura-t-il, s'agenouillant pour prendre le bébé dans ses bras. « Qui pourrait abandonner un tel trésor ? » Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il écartait la couverture trempée du visage du nourrisson. Un petit mot griffonné à la hâte tomba au sol, « Je ne peux pas le garder. Pardonnez-moi. » Dans les jours qui suivirent, Théophile remua ciel et terre pour retrouver la mère de l'enfant. Il contacta les services sociaux, la police, les hôpitaux environnants. Mais personne ne réclamait le petit garçon. Les nuits se transformèrent en semaines, puis en mois, et progressivement, une routine s'installa. Le bébé fut baptisé Matthieu, don de Dieu, et la petite chambre attenante à la sacristie devint sa nurserie. Les paroissiens, touchés par cette histoire, apportaient des vêtements, des jouets, des couches. Madame Beaumont, une veuve qui habitait en face de l'église, venait chaque jour aider à s'occuper du petit pendant que Théophile célébrait la messe. Les années passèrent, et Matthieu grandit, devenant le rayon de soleil de Sainte-Marie-des-Hanches. Ses rires résonnaient sous les voûtes séculaires, ses pas précipités faisaient écho dans les couloirs, et sa présence remplissait l'église d'une joie nouvelle. Il appelait Théophile « Papa », un mot qui, chaque fois qu'il l'entendait, faisait fondre le cœur du prêtre. « Papa, raconte-moi encore comment tu m'as trouvé », demandait souvent Matthieu le soir, blotti contre Théophile dans le vieux fauteuil de la sacristie. « C'était comme si les anges t'avaient déposé à ma porte », répondait invariablement Théophile, caressant les boucles brunes de l'enfant. « Tu étais mon petit miracle, mon cadeau du ciel. » La vie s'écoulait paisiblement dans leur petit monde. Théophile continuait son ministère auprès des démunis, mais maintenant avec Matthieu à ses côtés, qui distribuait des sourires et des câlins avec la même générosité que son père adoptif partageait le pain et l'espoir. Personne ne remettait en question leur lien, tant ils semblaient naturels et bénis. Pourtant, par moments, une ombre passait sur le visage de Théophile. Dans ses prières silencieuses, il demandait pardon pour son égoïsme, il ne pouvait s'empêcher de remercier Dieu pour cet abandon qui lui avait apporté tant de bonheur. Et parfois, tard dans la nuit, il serrait Matthieu un peu plus fort, comme s'il sentait, quelque part au fond de son âme, que leur bonheur était trop parfait pour durer éternellement. C'était un mardi après-midi ordinaire à Sainte-Marie-des-Hanches. Matthieu, maintenant âgé de cinq ans, était assis sur les marches de l'hôtel, dessinant avec application pendant que Théophile arrangeait les fleurs pour la messe du lendemain. Le soleil d'automne filtrait à travers les vitraux, projetant des taches de couleurs sur le sol de pierre, créant un tableau paisible qui allait bientôt voler en éclats. Le bruit des lourdes portes de l'église qui s'ouvrait fit à peine lever les yeux de Théophile. Les visiteurs étaient fréquents à cette heure-ci. Mais les pas qui résonnaient sur le sol en marbre étaient différents, déterminés, presque agressifs dans leur régularité. Une femme élégamment vêtue s'avança dans l'allée centrale. Ses talons ont claqué sur le sol avec une précision métallique qui semblait déplacée dans ce lieu sain. Elle s'arrêta à quelques mètres de l'hôtel, son regard fixé sur Matthieu avec une intensité qui fit frissonner Théophile. « Je suis venu chercher mon fils », déclara-t-elle sans préambule, sa voix tranchante comme une lame. Le temps sembla se figer. Théophile sentit son cœur manquer un battement, puis un autre. Les fleurs qu'il tenait glissèrent de ses mains tremblantes, tombant silencieusement sur le sol. « Je, je vous demande pardon », balbutia-t-il, instinctivement se plaçant entre la femme et Mathieu. « Je m'appelle Héloïse Beaumont-Durand », dit-elle, sortant des papiers de son sac en cuir coûteux. « Et ce petit garçon est mon fils, Gabriel. Je l'ai laissé ici il y a cinq ans. » Mathieu, sentant la tension, s'était levé et s'accrochait maintenant à la soutane de Théophile, ses grands yeux bleus emplis d'inquiétude. « Papa, murmura-t-il, sa voix tremblante. » Héloïse tressaillit visiblement à ce mot. Son visage se durcit. « Ne l'appelez pas ainsi », cracha-t-elle. « Vous n'êtes pas son père. Vous n'êtes qu'un homme qui l'a trouvé. » Théophile sentit ses jambes faiblir. Il s'accrocha à l'hôtel pour ne pas tomber. « Madame, commença-t-il, luttant pour garder sa voix stable, vous l'avez abandonné. » « Par une nuit glaciale. » Il aurait pu mourir. J'étais désespéré. Sa voix se brisa légèrement. Mon mari m'avait quitté, j'étais sans ressources, sans famille. Mais maintenant ? Elle redressa les épaules, retrouvant sa posture rigide. Je me suis remarié. Mon nouveau mari est un homme d'affaires respecté. « Nous avons une belle maison dans le 16e arrondissement. Gabriel aura tout ce dont il pourrait rêver. » Il s'appelle Mathieu, corrigea doucement Théophile, et il a déjà tout ce dont il a besoin. L'amour, la stabilité, une famille. Une famille ? Elle laissa échapper un rire amer. Un prêtre célibataire qui vit dans une église avec des sans-abris ? C'est ça que vous appelez une famille ? Mathieu se serra plus fort contre Théophile, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. « Je veux pas partir, papa », chuchota-t-il. Héloïse s'avança, tendant la main vers l'enfant. Mathieu recula précipitamment, se cachant derrière Théophile. « Gabriel, mon chéri, dit-elle d'une voix qui se voulait douce mais ce n'est faux, je suis ta maman. » « Ta vraie maman. » « Non, » cria Mathieu. « T'es pas ma maman. » « Je te connais pas. » Le visage d'Héloïse se contracta de colère. « Vous voyez ce que vous avez fait ? » accusa Théophile. « Vous l'avez monté contre moi. Vous vous êtes approprié mon fils comme si c'était un objet trouvé. Je l'ai aimé, » répondit simplement Théophile, sa voix tremblante d'émotion. « Je l'ai aimé chaque jour depuis que Dieu l'a mis sur mon chemin. J'ai été là pour ses premiers pas, ses premiers mots. J'ai séché ses larmes, soigné ses genoux écorchés, célébré ses victoires. Et vous pensiez que ça vous donnait des droits, coupatez-elle sèchement. Je suis sa mère. Son sang coule dans mes veines. La loi est de mon côté. Elle sortit d'autres documents de son sac. J'ai déjà contacté un avocat. Les papiers sont en règle. L'acte de naissance prouve que je suis sa mère biologique. Vous n'avez aucun droit légal sur lui. Théophile sentit le monde tourner autour de lui. Il avait toujours su, quelque part au fond de son cœur, que ce jour pourrait arriver. Mais la réalité était infiniment plus cruelle que tout ce qu'il avait pu imaginer. « Je vous en prie, murmura-t-il, abandonnant toute fierté. Ne faites pas ça. Pas comme ça. Il est heureux ici. Il est aimé. Laissez-nous au moins du temps, pour qu'il s'habitue à l'idée. Du temps ? Elle secoua la tête. Chaque jour passé ici ne fait que renforcer cette, cette aberration. Un prêtre jouant au père avec mon fils. Non. Cette mascarade a assez duré. Elle se tourna vers la porte de l'église. Je reviendrai demain avec mon avocat et les services sociaux. Préparez ces affaires. Et préparez-vous à dire au revoir. Sur ces mots, elle pivota sur ses talons et sortit de l'église, laissant derrière elle un silence assourdissant, brisé seulement par les sanglots étouffés de Matthieu. Théophile s'effondra sur les marches de l'hôtel, serrant l'enfant contre lui. Pour la première fois depuis des années, il ne trouvait pas les mots pour prier. Seule une question tournait en boucle dans son esprit, comment Dieu pouvait-il permettre qu'on arrache un enfant à l'amour ? Les jours qui suivirent la visite d'Héloïse Beaumont-Durand se transformèrent en un cauchemar bureaucratique pour l'abbé Théophile. Le système judiciaire, avec sa froideur mécanique, commença à broyer leur vie entre ces rouages impitoyables. Dans le bureau austère de maître Laurent Duchesne, un avocat recommandé par un paroissien, Théophile écoutait, le cœur serré, l'évaluation de leur situation. « Je dois être franc avec vous, mon père », déclara l'avocat, rajustant ses lunettes avec un geste nerveux. La situation est délicate. Madame Beaumont-Durand a tous les documents légaux nécessaires. L'acte de naissance, les tests ADN qu'elle a déjà fait effectuer. « Mais elle l'a abandonné », proteste à Théophile, sa voix tremblante de frustration. Elle l'a laissée sur les marches d'une église par une nuit glaciale. N'est-ce pas de la négligence caractérisée ? Malheureusement, sous pyramètre Duchesne, elle peut targuer qu'elle l'a confiée à une institution religieuse, sachant qu'il y serait en sécurité. Ce n'est pas comparable à un abandon dans la rue. Le prêtre serra les poings sous la table. Et les cinq années pendant lesquelles elle n'a donné aucun signe de vie ? Elle affirme avoir traversé une période de grande détresse psychologique et financière. Maintenant qu'elle est guérie et stable financièrement, le tribunal verra d'un œil favorable sa volonté de réparer ses erreurs passées. Pendant ce temps, à l'église, Mathieu subissait les visites supervisées imposées par le tribunal. Madame Beaumont-Durand arrivait toujours impeccablement vêtue, accompagnée d'une assistante sociale au regard clinique, Mademoiselle Rousseau. « Viens, Gabrielle, » appelait Héloïse, utilisant obstinément le prénom qu'elle avait choisi, « Regarde les photos de ta nouvelle maison. » Mathieu, recroquevillé dans un coin de la sacristie, secouait la tête. « Je veux pas voir. » « Et je m'appelle Mathieu. » L'assistante sociale prenait des notes sur son calepin, son stylo grattant le papier comme une accusation silencieuse. « L'enfant montre des signes de résistance au changement, » murmurait elle. « Influence négative possible de l'environnement actuel. » Un matin particulièrement difficile, après une énième visite tendue, Théophile se présenta au tribunal pour une audience préliminaire. Le juge Marceau, un homme à l'air fatigué qui semblait avoir vu trop d'affaires similaires, l'écoutait d'un air distant. Monsieur l'abbé, interrompit-il alors que Théophile tentait d'expliquer le lien profond qui l'unissait à Mathieu, « Je comprends votre attachement à l'enfant. Mais nous devons considérer l'intérêt supérieur de celui-ci. Madame Beaumont-Durand peut offrir un environnement stable, une éducation privilégiée. L'amour, coupa Théophile, sa voix tremblante d'émotion, « Je peux lui offrir l'amour. » Le juge soupira. « L'amour ne suffit pas toujours, monsieur l'abbé. » La loi est claire, en l'absence de maltraitance avérée, les droits parentaux biologiques prévalent. Dans les couloirs du tribunal, Héloïse l'attendait, un sourire satisfait aux lèvres. « Vous voyez, mon père, dit-elle avec une fausse compassion, vous ne pouvez pas gagner. Cessez de vous battre. Vous ne faites que rendre les choses plus difficiles pour Gabriel. Plus difficile pour Gabriel, ou plus inconfortable pour vous, répliqua Théophile, surprenant lui-même par l'amertume dans sa voix. Le visage d'Héloïse se durcit. Je suis sa mère. Son vrai parent. Vous n'êtes qu'un, qu'un gardien temporaire qui s'est trop attaché. Les visites supervisées s'intensifièrent. Chaque fois, Mathieu pleurait, se cachait, refusait de parler à cette femme qui prétendait être sa mère. Mademoiselle Rousseau notait tout, transformant chaque larme en preuve de l'influence néfaste de l'environnement ecclésiastique. « L'enfant montre des signes inquiétants d'aliénation parentale », écrivait-elle dans ses rapports. Le placement dans son environnement familial biologique devient urgent pour son développement psychologique. Un soir, après une visite particulièrement éprouvante, Mathieu se blottit contre Théophile dans leur fauteuil habituel. « Papa, murmura-t-il, pourquoi la dame dit qu'elle est ma vraie maman ? Toi, tu es mon vrai papa, n'est-ce pas ? » Théophile sentit son cœur se briser un peu plus. Comment expliquer à un enfant de cinq ans les cruelles complexités du monde des adultes ? Comment lui faire comprendre que parfois, l'amour le plus vrai, le plus pur, ne suffit pas face à la froide logique de la loi ? Mon petit ange, répondit-il, la gorge serrée, l'amour qui nous unit est aussi vrai que les étoiles dans le ciel. Mais parfois, parfois le monde des grands ne comprend pas certaines formes d'amour. Les jours passaient, et chaque nouvelle audience, chaque nouveau rapport social semblait les rapprocher inexorablement de l'inévitable séparation. Théophile se battait avec l'énergie du désespoir, mais il sentait le piège se refermer. Le système, dans sa rigidité, ne voyait qu'une équation simple, une mère biologique stable contre un prêtre sans lien légal. Les paroissiens, témoins impuissants de ce drame, tentaient d'apporter leur soutien. Certains témoignèrent de l'amour évident entre Théophile et Mathieu, de l'épanouissement de l'enfant. Mais leurs paroles sincères se heurtaient au mur de la jurisprudence et des préjugés. Un enfant a besoin d'une vraie famille, répétait le juge, comme si les liens du cœur pesaient moins lourds que ceux du sang. Le jour redouté arriva avec la brutalité d'un coup près. Un matin gris de novembre, Théophile reçut la notification officielle, le tribunal accordait la garde exclusive à Héloïse Beaumont-Durand. Le transfert devait avoir lieu le lendemain, à dix heures précises. Cette nuit-là, dans la petite chambre attenante à la sacristie, Théophile regardait Mathieu dormir, gravant chaque détail de son visage dans sa mémoire. Les boucles brunes qui tombaient sur son front, le petit pli entre ses sourcils quand il rêvait, ses longs cils qui projetaient des ombres sur ses joues. Comment était-il censé dire au revoir à cet enfant qui était devenu le centre de son univers ? À l'aube, quand Mathieu se réveilla, Théophile essaya de lui expliquer avec des mots simples ce qui allait se passer. « Mais comment expliquer l'inexplicable à un enfant de cinq ans ? » « Non, papa, non ! » criait Mathieu, s'accrochant désespérément à lui. « Je veux pas partir. Je veux rester avec toi. » « Mon petit ange, » murmura Théophile, sa voix se brisant, « Parfois, dans la vie, il y a des choses que même les adultes ne comprennent pas. Des choses qui font mal ici. » Il posa sa main sur son cœur. À 9h45, Héloïse arriva, accompagnée de son avocat et de l'assistante sociale. Elle portait un tailleur gris perle impeccable, comme si elle se rendait à une simple transaction d'affaires. « Je voudrais lui parler, » demanda Théophile. « Une dernière fois. » « Seule à seule. » Héloïse hésita, mais l'assistante sociale hocha la tête. « Cinq minutes, » concéda Théelle. Dans la sacristie, Théophile s'agenouilla devant Matthieu, essayant de contenir ses propres larmes. « Matthieu, mon fils. Papa, s'il te plaît, sanglote à l'enfant, je veux pas y aller. J'ai peur. « Écoute-moi, mon ange, » dit Théophile, prenant les petites mains tremblantes dans les siennes. « Tu te souviens de l'histoire de Moïse ? » « Comment sa maman l'a mis dans un panier sur le fleuve pour le sauver ? » Matthieu hocha la tête entre deux sanglots. « Parfois, les parents doivent laisser partir leurs enfants, même si ça leur brise le cœur. « Mais l'amour, mon petit, l'amour ne part jamais vraiment. « Mais tu es mon vrai papa, » insiste à Matthieu, sa voix à peine audible. Ces mots ? Ces mots qui avaient été sa joie pendant cinq ans devenaient maintenant des poignards dans son cœur. « L'amour ne se mesure pas au sang qui coule dans nos veines, mais à celui qui coule de nos cœurs quand il se brise, » murmura-t-il. La porte s'ouvrit brusquement. « Le temps est écoulé », annonça Héloïse d'une voix froide. Elle s'avança pour prendre Matthieu, mais l'enfant se cramponna à la soutane de Théophile. « Papa, papa, assez. » La voix d'Héloïse claqua comme un fouet. « Il n'est pas ton père. Il ne l'a jamais été. C'était juste quelqu'un qui t'a gardé pendant que je, pendant que je ne pouvais pas. » « Madame, » intervint Théophile, sa voix tremblante, « je vous en supplie. Ne faites pas ça ainsi. Laissez-moi au moins. Laissez-le au moins quoi, coupatez-elle sèchement. Continuez à entretenir cette illusion. Vous n'êtes pas son père. Vous n'êtes qu'un prêtre qui s'est approprié un enfant abandonné. Vous devriez avoir honte d'avoir créé une telle confusion dans son esprit. » Chaque mot était une lame qui s'enfonçait plus profondément. Théophile sentait ses jambes faiblir, mais il resta debout, pour Matthieu. L'assistante sociale s'avança, son visage une masque d'indifférence professionnelle. « Mon père, vous rendez les choses plus difficiles. L'enfant doit partir maintenant. » « Non, » hurla Matthieu quand Héloïse le saisit par le bras. « Papa. Papa, aide-moi. » Ses cris. Ses cris allaient le hanter jusqu'à la fin de ses jours. Théophile fit un pas en avant, instinctivement, mais l'avocat d'Héloïse s'interposa. « N'aggravez pas votre cas, mon père, dit-il à voix basse. Vous n'avez aucun droit légal. » « Aucun droit légal. » Comment cinq ans d'amour inconditionnel pouvait-il se réduire à ces mots froids ? Héloïse traînait maintenant Matthieu vers la sortie, l'enfant se débattant et pleurant. « Papa. Je veux pas. Papa. Je t'aime, Matthieu, murmura Théophile, ses larmes coulant librement maintenant. Je t'aimerai toujours. » Les portes de l'église se refermèrent avec un bruit sourd, emportant les cris de Matthieu qui résonnaient encore sous les voûtes sacrées. Théophile resta là, immobile, fixant les portes closes, son monde s'écroulant dans un silence assourdissant. Dans le vide qui suivit, seul l'écho des pas s'éloignant sur le parvis rappelait que tout ceci n'était pas un horrible cauchemar. La réalité, brutale et implacable, s'abattait sur lui avec la force d'un marteau, son fils, son petit garçon, venait de lui être arraché, et il n'avait rien pu faire pour l'empêcher. Le moment qui suivit le départ de Matthieu sembla s'étirer à l'infini dans une suspension du temps cruel et glacial. Les cris déchirants de l'enfant résonnaient encore dans l'église vide, comme des fantômes sonores qui refusaient de s'évanouir. Théophile restait là, debout au milieu de l'allée centrale, ses jambes refusant de le porter plus loin. « Mon Dieu, murmura-t-il, sa voix à peine audible, mon Dieu, pourquoi ? » Mais seul le silence lui répondit, un silence assourdissant qui semblait se moquer de sa douleur. Les vitraux, d'ordinaire si vivant de leur couleur chatoyante, paraissaient ternes et froids. Même la lumière qui les traversait semblait avoir perdu de son éclat. Soudain, ses jambes cédèrent. Il s'effondra sur les marches de l'hôtel, la même où Matthieu s'asseyait pour dessiner quelques heures plus tôt. Ses doigts tremblants effleurèrent un crayon de couleur oublié, et ce simple objet déclencha une vague de douleur si intense qu'elle lui coupa le souffle. « Mon petit, mon fils ! » Les sanglots montèrent, incontrôlables, déchirants. Des années de retenue sacerdotale volèrent en éclatant dit qu'il laissait enfin sa souffrance s'exprimer. Ses pleurs résonnaient sous les voûtes séculaires, comme une lamentation biblique, le cri d'un père à qui on arrache son enfant. Madame Beaumont, la veuve qui aidait à s'occuper de Matthieu, entra doucement dans l'église. Elle s'approcha de Théophile avec précaution, comme on s'approche d'un animal blessé. « Mon père, commença-t-elle. Ne m'appelez pas ainsi, coupa-t-il d'une voix rauque. Pas maintenant ? Je ne suis qu'un homme qui vient de perdre son fils. » Elle s'assit près de lui, silencieuse, partageant sa peine sans chercher à la diminuer avec des paroles creuses de réconfort. Après un long moment, elle murmura, il était si petit dans ses bras, il se débattait comme un oiseau prisonnier. Théophile ferma les yeux, mais les images étaient là, gravées sur ses paupières, Matthieu, terrifié, appelant désespérément son papa tandis qu'on l'arrachait à tout ce qu'il avait connu et aimé. Comment peuvent-ils appeler cela la justice ? Sa voix était à peine plus qu'un murmure. Comment peuvent-ils prétendre agir dans son intérêt en lui infligeant un tel traumatisme ? À l'extérieur, la pluie commença à tomber, comme si le ciel lui-même pleurait leur séparation. Les gouttes martelaient les vitraux dans une mélodie funèbre, accompagnant le chagrin qui emplissait l'église. Ils ne comprennent pas, continua-t-il, fixant l'autel d'un regard vide. Ils ne voient que des papiers, des lois, des liens de sang. Mais l'amour, l'amour ne se mesure pas en documents légaux ou en test ADN. Il se leva lentement, chancelant, et s'approcha du tabernacle. Ses doigts effleurèrent le métal froid. Pendant cinq ans, j'ai remercié Dieu chaque jour pour ce miracle, pour cette petite vie qu'il m'avait confiée. Et maintenant ? Sa voix se brisa. Le doute, terrible et insidieux, s'insinuait dans son esprit. Comment continuer à servir un Dieu qui permettait une telle cruauté ? Comment prêcher l'amour divin quand l'amour humain le plus pur était ainsi bafoué ? Dans la sacristie, le petit lit de Matthieu était encore défait, son pyjama préféré jeté négligeamment sur la couverture. Son ours en peluche, celui que Théophile lui avait offert pour son premier Noël, gisait sur l'oreiller. Il n'avait même pas pu l'emporter. Il va avoir peur ce soir, murmura Théophile, ramassant l'ours avec des gestes d'une infinie tendresse. Il ne dort jamais sans M. Calin. Comment vont-ils le consoler quand il pleurera ? Sauront-ils que la veilleuse doit rester allumée ? Qu'il faut lui chanter la berceuse de Saint-François pour qu'il s'endorme. Madame Beaumont pleurait silencieusement à ses côtés. Ils auraient dû vous écouter, mon père. Ils auraient dû voir. Voir quoi ? La question était amère. Un prêtre qui s'est permis d'aimer un enfant comme son fils ? Un homme d'église qui a osé croire que l'amour pouvait suffire ? Peut-être avait-il raison. Peut-être ai-je été présomptueux de penser que je pouvais être un père. La pluie redoublait d'intensité dehors, noyant le monde dans un rideau gris. Dans l'église, le temps semblait s'être arrêté, figé dans cet instant terrible où tout avait basculé. « Je peux encore l'entendre », murmura Théophile. « C'est pas dans les couloirs », son rire pendant la messe, sa voix m'appelant « Papa ». « Comment vais-je continuer à célébrer la messe ici, entourée de tant de souvenirs ? » Il serra l'ours en peluche contre son cœur, comme s'il pouvait ainsi retenir un peu de la chaleur de son petit garçon. « Mon Dieu, pria-t-il, protégez-le. Si vous ne pouvez pas me le rendre, au moins protégez-le. Qu'il sache, où qu'il soit, qu'il est aimé. Qu'il a été aimé plus que tout au monde. » La nuit tombait maintenant sur Paris, enveloppant l'église dans son manteau d'obscurité. Mais pour Théophile, les ténèbres étaient déjà là, dans son cœur, dans son âme. Son petit miracle lui avait été arraché, et avec lui, une partie de sa foi en la justice des hommes. Les semaines qui suivirent le départ de Matthieu furent comme une longue descente dans un purgatoire personnel pour l'abbé Théophile. L'église, autrefois si vivante des rires et des pas de son petit garçon, était devenue un mausolée de souvenirs qui le hantait à chaque instant. Chaque matin, il se réveillait avec cette fraction de seconde d'oubli, ce bref moment où tout était encore normal, avant que la réalité ne le frappe à nouveau. Ces pas le menaient instinctivement vers la chambre vide de Matthieu, où les jouets restaient intouchés, comme dans un usé de son bonheur perdu. « Mon père, lui dit un jour Madame Beaumont, vous devriez peut-être, ranger ses affaires. » Théophile secoua la tête, caressant doucement l'ours en peluche qu'il n'avait pas eu le cœur de déplacer. « Je ne peux pas. Pas encore. C'est tout ce qu'il me reste de lui. » Les paroissiens le regardaient avec une pitié mal dissimulée pendant la messe. Ses sermons, autrefois si vivants et passionnés, étaient devenus mécaniques, comme récités par un automate. Comment prêcher l'amour et la miséricorde quand son propre cœur saignait d'une blessure que même la foi semblait impuissante à guérir ? Un dimanche, alors qu'il parlait de l'histoire d'Abraham et Isaac, sa voix se brisa. Mais au moins, murmura-t-il, s'écartant du texte prévu, Dieu n'a pas demandé à Abraham d'abandonner son fils à des étrangers. Le silence qui suivit fut assourdissant. Les nuits étaient les plus difficiles. Dans le silence de l'église endormie, les souvenirs devenaient plus vivaces, plus cruels. Il entendait encore les pas précipités de Matthieu dans les couloirs, son rire cristallin résonant sous les voûtes, sa petite voix demandant « Papa, tu me racontes une histoire ». Il avait essayé de savoir comment allait Matthieu. Ses lettres étaient restées sans réponse. Les appels à l'assistante sociale se heurtaient à un mur de procédures administratives. « Je suis désolé, mon père », répétait-elle mécaniquement, « mais vous n'avez aucun droit légal à ces informations ». Aucun droit légal. Ses mots le poursuivaient, le torturaient. Comment cinq années d'amour inconditionnel pouvaient-elles être effacées par quelques lignes de texte juridiques ? Un soir, alors qu'il priait seul dans l'église, un petit garçon de l'âge de Matthieu entra avec sa mère pour allumer un cierge. L'enfant le regarda avec curiosité. « Pourquoi tu pleures, monsieur le curé ? » Théophile porta la main à son visage, surpris de sentir des larmes qu'il n'avait même pas conscience d'avoir versées. « Parfois, répondit-il doucement, même les curés ont le cœur qui fait mal. » La mère tira son fils par la main, mal à l'aise, murmurant quelque chose sur le respect dû aux hommes d'église. Mais l'enfant se retourna une dernière fois, maman dit que quand on a mal au cœur, il faut faire un câlin. Cette innocente sagesse enfantine le bouleversa plus que tous les mots de réconfort bien intentionnés des adultes. Les jours passaient, identiques dans leur grisaille. Théophile continuait son ministère, comme un automate bien réglé. Il célébrait les mariages, les baptêmes, les funérailles, mais une partie de lui restait absente, perdue quelque part entre les murs de cette église où résonnait encore l'écho des rires de son fils. « Vous devez continuer à vivre, mon père, lui dit un jour le père Gabriel, un confrère venu le visiter. Votre chagrin ne doit pas vous empêcher de servir Dieu. » La question était amère. « Comment puis-je parler de son amour quand je doute même de sa justice ? » Les sans-abri qu'il accueillait toujours remarquaient son changement. Antoine, un vieil habitué, lui dit un soir, « Vous savez, mon père, la vie nous prend souvent ce qu'on aime le plus. Mais elle ne peut pas nous prendre les souvenirs. » Théophile essayait de s'accrocher à cette pensée. Les souvenirs. Les premiers pas de Mathieu dans l'allée centrale, ses dessins maladroits accrochés partout dans la sacristie, sa fierté quand il avait appris à faire le signe de croix tout seul. Mais les souvenirs étaient aussi une torture. Chaque coin de l'église en était imprégné. Chaque pierre semblait porter l'empreinte de ses cinq années de bonheur volées. « Mon Dieu, priez-il chaque soir, faites qu'il soit heureux. Faites qu'il sache qu'il est aimé. Et si un jour, si un jour il cherche à comprendre, guider ses pas vers moi. » Le temps passait, inexorable. L'automne céda la place à l'hiver, puis au printemps. La vie continuait, implacable dans sa routine. Mais pour Théophile, quelque chose s'était brisé, irrémédiablement. Dans son cœur, l'horloge s'était arrêtée ce matin de novembre où il avait vu son fils pour la dernière fois. « L'amour, murmurait-il parfois dans l'église vide, l'amour devrait suffire. » Comment peut-on prétendre agir au nom de la justice en hier la plus pure des vérités ? Mais seul le silence lui répondait, un silence lourd des échos d'un bonheur perdu et de l'injustice d'un monde qui mesure l'amour à l'aune de papiers officiels plutôt qu'à celle du cœur.